A Paris, les Olympiens se ré-galent. Quelle grâce ! Non c'est bon. Muffins, pas en chocolat, les athlètes semblent se laisser aller à leurs envies en dégustant des produits pas franchement sains. L'alimentation est pourtant une partie essentielle dans la préparation des athlètes de très haut niveau. Or, dans ces viennoiseries et sucreries, il y a des fibres, du sel, du gras, des matières grasses, mais surtout des glucides. Et ça, c'est pas terrible. Les glucides jouent principalement sur notre indice glycémique, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Problème, s'il est trop élevé, il y a un risque d'hyperglycémie. C'est l'inverse de l'hypoglycémie. En hyperglycémie, on peut ressentir une sensation de fatigue ou de soif. En gros, c'est tout l'inverse de ce qu'a besoin un athlète avant de commencer son épreuve. Et ça, c'est parce que dans ces sucreries industrielles, eh bien, il y a du sucre, et encore moins du reste. Mais ça ne veut pas dire que Simone Biles anéantit ses adversaires tout en mangeant n'importe quoi. Déjà, car ses athlètes sont suivis quotidiennement par des nutritionnistes et diététiciens. Et puis, eux-mêmes font attention à leur alimentation. On atteste les nombreuses critiques sur le restaurant du village olympique. Les athlètes ne mettent donc pas n'importe quoi dans leurs assiettes. Lorsqu'un muffin s'y glisse, il s'agit juste d'un extra. Il n'est pas mangé juste avant une compétition. Dans ce cas-là, il n'a pas d'impact majeur dans les performances. Au contraire, ces plaisirs sucrés peuvent améliorer le bien-être. C'est pas bon pour la santé, mais c'est bon. Et lorsqu'on voit l'importance du mental dans les épreuves au JO, on se dit qu'un muffin bien savouré, ça ne fait pas trop de mal.